J'ai bien mangié. Maintenant, il me faut un contrat de surceleur, sinon je vais bêter un câble. Je l'ai fait de ma propre initiative et c'est pas grave. Donc, nous sommes sur la version PC. Ouais, la fuji T60. Ouais, tu viens de gâcher mon intro. Donc aujourd'hui, une petite vidéo vraiment courte, pour m'en proposer du petit contenu. Aujourd'hui, nous sommes le sorceleur. Et un sorceleur, il sait faire trois choses. Il sait chasser, niquer et remplir des contrats. Et nous allons pas niquer, ni chasser, mais remplir un contrat de sorceleur. J'aime bien faire la mort, coquin. J'espère que ça vous plaira, hein. Ouh là, je baisse le son du casque, c'est un peu trop fort. Alors, le contrat, j'ai déjà un peu, c'est celui-là. Ensuite, la quête. Il va falloir marcher un petit peu. Donc, on va appeler notre petit cheval. Ablette ! Donc, Ablette, qui a eu le prix du cheval le plus con au monde. C'est officiel, il a eu le prix, ça a été décerné. Ablette est capable de se foutre dans tous les sens, mais pour vous aider, il ne sera pas là. Donc, j'espère que ça vous plaira, le Witcher. Personnellement, ça fait longtemps que je l'ai. Depuis la date de sortie, ça fait toujours du plaisir de présenter des petits jeux comme ça que je ne vous ai jamais fait. Donc, pour ceux qui se demandent, le jeu est tout en élevé. Là, j'ai une 970, je ne vais pas quand même faire péter ma tour pour vous montrer la puissance maximum. Peut-être qu'un jour, je m'achèterai une 980Ti, mais loin de là, il faut que j'économise. Plusieurs personnes se diront, « Ah, tu changes des cartes graphiques tout le temps ? » C'est mon bon plaisir. Pour le moment, j'ai que ça à penser, donc après, quand les problèmes arriveront, de... Oula, oula, regardez-moi ces corbeaux qui font n'importe quoi. Quand j'aurai des problèmes de savoir dans l'avenir, mes 18 ans, ce sera moins important que maintenant. Là, je me détends un petit peu et j'entretiens ma chaîne YouTube. Donc, nous devons interroger un dénommé Olenfernus Moirinurdus. Pas tout à deux... Ah non, c'est Dorf. Oh merde, j'ai fracassé son... Ah, bled, t'arrêtes pas. Le contrat concernant le fantôme des rayons. Un rayon de soleil. Oh, oh, hum, ça... Ça a l'air d'être un bourge, notre contrat ? Nous allons aller lui parler. Si c'est un bourge, j'accepte. Nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Je suis sorceleur et je viens pour le contrat. Bienvenue à Bichemiel, voyageur. Le Hobbit. Pardon. Olofernus Meyersdorf, à votre service. Méphys Berni, Franklin et Hugo. What ? Vous êtes apparenté à Rico Meyersdorf ? Oui. C'est mon fils cadet. Hélas, il a fui l'affaire familiale. Pour chercher Fortin dans la grande ville. Pourquoi cette question ? Vous le connaissez ? Eh bien... Oui. On s'est rencontrés. Mais ce n'est pas l'objet de ma présence. J'ai lu votre annonce. Ah oui. C'est ce fantôme des rayons. Il ravage mes ruches. Oh, pas fou chou. Des ruches. On va parler un peu de la récompense. À propos de ma récompense. 246. On va monter un petit peu. Mais ce qu'il a, c'est le droit de payer 270. Le fantôme nous a porté un rude coup, vous savez. Vous ne voudriez pas baisser un peu votre prix ? 260. Oh là là, mais tu es pauvre mon pote. 255. Voilà. Et moi, je conclue le mien. Vous comprenez que ce fantôme des rayons est une pure invention. C'est sûrement un spectre. L'un de vos ouvriers a vu quelque chose ? Moi, je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier. Il hurlait comme s'il avait été piqué par tout un essaim à la fois. J'ai accouru, mais il était déjà mort. Il avait des traces de piqûres ? Aucune. Il paraissait congelé. Les lèvres bleuies, du givre dans les cheveux, et des abeilles mortes gisaient tout autour de lui. L'ouvrier mort, qu'avez-vous fait de son corps ? J'aimerais l'examiner. Trop tard. Nous avons inhumé le pauvre bougre voici quelques jours. Je voudrais savoir où ce fantôme est apparu, parce que ce serait un petit peu dur de le chercher, si je ne sais pas où il est. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu ? Pas de problème. Suivez-moi. Oh putain. Vas-y, je te suis. Par ici. Ne poussez pas. Oh putain. Vous avez bien cette idée de fantôme des rayons. Résuperstition d'appuie du cœur. Utilisez les dons des abeilles à des fins néfastes. Il n'apparaît. Il détruit les ruches et tue les abeilles de manière à ce que nous avons profité de son... Putain, mais Gérald, c'est un ninja. Dans un but néfaste. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez lâché vos abeilles sur la concurrence ? Non. Père vient de signer un contrat avec les Raydaniens. En fait, de fantôme, c'est donc un Nilfgaardien. C'est mignon comme une courant. Allez les mecs, on y va. Allez, 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 plus vite, plus vite. Sinon, je vous fous un coup de igni. Ah là là là. Franchement, moi, je trouve que ce jeu, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu sur PC. Après, il y a GTA, mais niveau optimisation et niveau graphisme, celui-là, il dépasse tout ça. Voici l'endroit, c'est ici que le fantôme a tué l'ouvrier. Anna, disons. Peut-être laissé des traces. Couverte de givre. Le froid a dû tuer les abeilles. Du sang. Du sang. Séché et noirci. Remontant à plusieurs jours, voici l'endroit où a dû mourir l'ouvrier. Il a de l'empier, ce fantôme des Raydaniens. Demande où mène cette piste. Et il baisse son poids. Radez pas. Les traces disparaissent dans l'eau. Cette mare qu'ils appellent à un lac n'a rien à cacher. Voyons sur l'autre rive si les traces reprennent. What ? La benne qui passe à ce moment. Oula. Oh, désolé les amis. Il y a une petite benne qui s'aventure dans la vidéo. Je fais une petite coupure dès que ça passe, à part si ça passe. Bon, c'est passé. Bon, on va pas faire de petite coupure. Bon. Est-ce que de l'autre côté, les traces ont repris ? De l'autre côté de la rive. Il n'a pas pu aller bien loin, le petit coco. Le petit coco. Où est-tu ? Où est le petit coco ? Où es-tu ? Petit dusticru. Hors de ma route, vous, bande d'enquête. Mais. Ah. Oula. Oula. Bon, c'est malin, mais ça m'aide pas vraiment pour trouver la trace du monstre. Putain. Où est-ce qu'il est encore, lui ? Petit pet... Ah, putain. Bon. Alors, ensuite, le pourquoi du comment. Qui s'est taillé vers ici. C'est dit marre, dit noyeur. Ce ne sont pas eux qui ont détruit les ruches. Des noyeurs, il y a des... Eh, putain, un niveau en plus. Non mais, range ton époir, range ton épais, il n'y a plus de personne. Ah là là. On va être déconcentrés, messieurs. J'étais en train de rechercher un monstre. Qui a semé pagaille. Je tiens à préciser. Où est-ce qu'il est ? Alors, voilà. Une trace. Donc, on va suivre ces traces de noyeurs. Les petites traces ne sont pas si grandes que ça. Ça pourrait être un petit monstre. Ce que nous allons affronter. C'est vrai que c'est petit, là. Bingo. C'est vrai qu'il y a une initiative. C'est ça qui payait les trucs, oh putain. C'est ça, en fait. Ok. Ok. Higni ! Higni ! Pfff ! C'est ce que tu vois, en fait. Voilà, un petit trophée, hein. On lui coupe la tête. Dans les règles de l'art. Ça va bien découper, hein. Avec la vieille lance qui va avec. Donc, nous allons retrouver notre petit... Notre petit... Notre petit... Notre petit nain. Mais nous allons lui rendre le contrat. On va repasser... On va repasser en quen, voilà. Parce que, quoi, hein, c'est le signe de la vie. Tiens, ils sont là. On va leur dire de petits mots. Oui. Votre fantôme des rayons était un mollusse de la chasse sauvage. Oh, putain. Je suis éternel. La chasse sauvage à des mollusse. Il y a deux semaines environ. Je me suis presque au mort réveillé en pleine nuit. J'ai vu la chasse filer dans le ciel. Le mollusse a dû se perdre. Sans espoir de retour, il s'est caché dans la maison vide. Ça ne compensera pas vos pertes, mais au moins, le mollusse ne détruira pas d'autres ruches. Un grand merci, sorceleur. Rien de tel qu'un expert, comme on dit. Adieu. Voilà, bon, c'est une petite quête que je voulais vous proposer en vidéo. Je n'ai jamais fait ce contrat, donc je ne peux pas les refaire de toute façon les contrats. Donc, je voulais me proposer juste une petite vidéo comme ça pour vous dire, si vous voulez du Witcher, il n'y a pas de souci, je saurais quoi faire. J'espère que la petite vidéo sur The Witcher vous aura plu. Vous pouvez la liker, la partager. La méda vous favorise, elle prend quelques secondes, quelques clics. Aimez-la si ça vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais ceci est gratuit et c'est votre choix. Allez, à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. Peace. Merci.